Bonjour, bonjour. Ça marche ? Eh oui, on nous entend. C'est la musique. Merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreuses sur ce sujet qui nous tient tant à cœur. Eh bien allez, on va faire vraiment de l'économie sociale et on va vous présenter des choses qui nous permettent d'y arriver rapidement. Allez hop ! Qui sommes-nous ? Alors, on est des salariés de l'informatique, on est tous les deux défenseuses syndicales et on est adhérentes à une organisation syndicale qu'on préfère ne pas mettre en avant. Simplement parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence. L'idée c'est de parler de syndicalisme au sens général et pas de faire la promotion d'une organisation plutôt qu'une autre. Et bien du coup pour cette présentation je m'appelle Lilou, je suis 6 admin depuis à peu près 10 ans. Je suis également streameuse du dimanche, vous pouvez me retrouver sur Twitch si vous vous perdez dans les limbes des chaînes qui n'ont pas beaucoup de viewers et vieilleuses. Je suis également l'humaine de deux chats, Biwa 7 ans et Tino 17 ans qui sont les amours de ma vie et m'accompagnent tout au long de mon existence. Et je suis particulièrement stressée, je pense que ça se voit parce que je trempe de fou. Et hop, et moi pour cette conférence je m'appelle Camille et du coup j'ai été ouvrier dans la mécanique pendant à peu près 18 ans avant de me reconvertir. Et depuis je suis devenu ouvrier d'informatique et j'essaye en fait de prévenir la dépression avec du collectif. Le syndicalisme c'est plutôt une piste intéressante pour ça. Et je suis élu ECSE de mon entreprise et on parlera du ECSE après. Du coup, comme indiqué ici, mon camarade ne s'appelle pas Camille et je ne m'appelle pas vraiment Lilou. Il y a des personnes que je connais qui me connaissent sous ma vraie identité, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, on a donc choisi ce pseudonyme. Alors pourquoi l'idée, comme on disait tout à l'heure vite fait, c'est d'abord de mettre en avant le sujet et pas nous, parce que le sujet c'est pas nous en l'occurrence. C'est un sujet beaucoup plus général que ça. Il y a un côté aussi maîtrise de notre réputation numérique, puisque le syndicalisme reste un sujet toujours sensible au sein des entreprises. Et on va essayer aussi de ne pas parler de nos entreprises respectives, même s'il n'est pas impossible qu'un nom nous échappe à un moment. Parce que ce n'est pas non plus l'objet de cette présentation. L'idée, c'est de rester plutôt générique. Vous avez également certains textes qui sont en bleu. Ce sont des liens hypertextes, sachant qu'on mettra à la fin de cette présentation, vous avez un QR code vers le lien de la présentation, qui est donc public. Et vous pourrez aller voir après, ça vous permettra de creuser les notions qui vous intéressent plus en détail. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous parler de ça ? L'idée, c'est qu'on va vous faire d'abord un récapitulatif des bases du syndicalisme, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet. Ensuite, on va vous parler de la section d'entreprise, plus en détail qu'est-ce que c'est. Et à la fin, on a prévu de vous parler du CSE et de ses élections. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec le sujet du syndicat, du syndicalisme d'une façon générale ? Est-ce qu'il y en a qui maîtrisent, qui sont à l'aise ? Ah, il y a quand même quelques mains qui connaissent un peu. C'est cool. Donc si vous êtes filé, vous êtes grillé auprès de votre patron, là. Désolé. Du coup, déjà, de quoi on parle ? Donc souvent, il y a un peu un mélange entre syndicat et organisation syndicale, qu'on appellera OS, qui veut dire organisation syndicale et non pas operating system dans ce cas précis. Du coup, l'organisation syndicale, grosso modo, on parle généralement de... On utilise généralement ce terme pour définir le syndicat, mais au niveau national. Un syndicat, ici, d'une façon générale, c'est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion des intérêts communs. Alors, des exemples un peu précis, je dirais. On peut parler de syndicat du crime, par exemple, ou syndicat de copropriétaires aussi. Tu n'as pas parlé dans ton micro, je pense que les gens ne t'auront pas entendu. Donc voilà. Et dans notre cas précis, du coup, on parlera exclusivement de syndicat de salariés. Juste pour préciser, on a prévu de dire beaucoup de termes, n'essayez pas forcément de tous les retenir, mais l'idée, c'est de vous donner au moins les notions de base, de savoir vaguement comment ça marche, etc. Histoire que vous ne soyez pas perdus pour la suite. Il n'y a pas d'interroi à la fin. D'ommage. D'ailleurs, on a laissé du temps. Normalement, si on ne s'est pas trop mal débrouillé, on vous laisse un quart d'heure de questions à la fin. Donc si vous avez des questions, notez-les bien et on sera ravi d'y répondre dans la salle ou dehors si jamais c'est trop long. Du coup, comment ça s'organise tout ça ? Donc en France, en fait, un syndicat va avoir une organisation syndicale, une OS, va avoir une existante nationale la plupart du temps. Et de cette organisation nationale, elle va découler des organisations en fonction du territoire. Donc on va retrouver des structures territoriales qu'on appelle généralement UDULUR, ce qui veut dire union locale, union régionale, union départementale. Là-dedans, on va retrouver en fait des adhérents à ce syndicat, au syndicat national, qui se réunissent parce qu'ils habitent ou travaillent sur un territoire particulier. Et ils s'organisent entre eux, même s'ils ont des métiers qui ont a priori rien à voir, mais ils ont un regroupement d'ordre territorial. Et la deuxième manière d'organiser le collectif, ça va être au niveau de l'entreprise. Et donc du coup, on va pouvoir être adhérents dans un syndicat. Et à partir du moment où on est suffisamment nombreux dans une entreprise et suffisamment motivés, on a la possibilité de créer une sélection d'entreprises. Donc c'est une démarche qui n'arrive pas par accident ni automatiquement. C'est quelque chose qui est souhaité en fait par les adhérentes et les adhérents de cette entreprise-là et qui est les adhérents du syndicat. On a aussi une manière d'organiser tout ça en termes de regroupement. Donc on entend parler des termes d'union, de fédération, de confédération. C'est souvent des termes utilisés dans un contexte syndical. On n'a pas la prétention de régler définitivement votre compréhension de ces sujets-là. C'est vraiment une vue générale. Il y a des petits liens dessus pour pouvoir aller voir les articles wifi et pédiaques qui sont quand même pas trop mal faits sur ce sujet. Donc l'union par exemple, c'est une manière de regrouper les différentes entités de manière très autonome. Donc du coup, on appelle ça une union. Tout le monde a à peu près la même voix. Tout le monde est d'accord. Donc on a une structure qui est peut-être un petit peu plus lente à prendre des décisions parce qu'elle prend en compte un avis plus large. En opposition, même si l'idée n'est pas tellement d'être pour l'un ou pour l'autre, mais c'est des choix d'organisation. On va retrouver la fédération où là on va avoir une organisation plus hiérarchique au sein du collectif. Et la confédération, c'est une fédération de fédérations. Et donc vous pouvez au sein d'une même organisation syndicale retrouver ces différentes manières de se regrouper. Et ça peut aussi vous aider en fonction de vos valeurs, de ce que vous avez envie de faire. Et vous dire, effectivement, moi, cette OS m'intéresse plus parce que cette organisation ne me convient plus. En France, où est-ce qu'on en est ? Loin. En fait, on écoute les médias français. On peut vite se dire que c'est le pays du syndicalisme, ce qui est complètement faux. On ne vous apportera pas de vue sur l'étranger, sur les autres pays. Mais en gros, la DARES, qui est un organisme d'État et qui est l'organisme a priori le plus fiable en matière, en 2019 a publié des statistiques. Et donc la DARES a évalué à 18% le ratio d'agents territoriaux nationaux qui sont syndiqués dans la fonction publique. 8% dans le privé. Et nous, là-dedans, l'IT, on est vraiment très loin. On imagine qu'on est autour de 2%. Voilà, c'est assez insignifiant. Et du coup, il est l'heure de parler de la section d'entreprise. Du coup, la section d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est grosso modo une entité qui représente du syndicat, qui est au sein de votre entreprise. Sachant que pour créer une section d'entreprise, il suffit d'être deux adhérents et vous avez la possibilité d'en créer une avec un responsable de section syndicale ou RSS. Du coup, pourquoi créer une section d'entreprise ? Déjà, ça permet d'identifier et de remonter des problèmes organisationnels, sachant qu'entre autres, nos métiers ont tendance à favoriser beaucoup les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Là, vous avez un lien vers l'ANACT, l'Agence nationale des conditions de travail qui s'est penchée sur le sujet, auquel vous pourrez accéder après. Il y a une idée aussi de faire respecter le droit, parce que nos employeurs ne sont pas forcément, sont censés le connaître, mais ce n'est pas forcément systématiquement appliqué. Et aussi, en gagner de nouveaux et notamment potentiellement gagner de nouveaux avantages. Et l'idée aussi, c'est aussi de, quand on crée une section d'entreprise, il y a une idée aussi de, on a envie de construire là où on est, parce qu'on est bien là où on est, mais on n'a pas forcément envie de, mais il y a des choses qui ne vont pas et on n'a pas forcément envie de partir, on préfère corriger les problèmes que partir ailleurs où ces problèmes seront potentiellement présents. Parce que partir, ça ne remet pas en cause tout ce qui est mauvaise pratique, des mauvaises pratiques de management, des mauvaises pratiques organisationnelles, etc. Du coup, ce que ça apporte, alors déjà, quand on crée une section syndicale, donc le RSS, il a ce qu'on appelle de la délégation. Donc la délégation, c'est un temps qui est alloué à l'exercice du mandat syndical, en l'occurrence, enfin du mandat en question, puisque c'est valable aussi pour d'autres mandats. Donc la délégation, c'est un temps qui est à prendre sur le temps de travail. Généralement, les RSS, dans mon souvenir, c'est aux alentours de 6 heures au début, c'est ça ? Donc c'est très peu, c'est très très peu, surtout pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça peut être aussi des prétextes, la création d'une section, pour aborder certains sujets, notamment relatifs aux conditions de travail. Ça peut être par exemple l'occasion, lors d'une discussion de machine à café, de se dire « Ah tiens, t'as vu, il y a un syndicat machin qui s'est monté, moi je ne savais pas qu'il y avait des problèmes organisationnels dans la boîte, ou des problèmes quelconques d'ailleurs dans la boîte. Est-ce que toi t'as entendu parler de tel et tel problème ? » Et là, à ce moment-là, la personne ne répond « Ah si, moi j'en ai entendu parler, telle équipe a un problème, telle autre équipe aussi, etc. » Ça peut être l'occasion de découvrir des choses qu'on pensait absentes. Et c'est aussi l'occasion de construire un collectif et d'essayer d'arrêter d'être tout seul et de résoudre ses problèmes tout seul. Puisqu'il y a plusieurs, on est plus fort que tout seul. À noter aussi concernant la communication, malheureusement, au tout départ, elle est généralement limitée à un tableau d'affichage papier, présent dans les locaux. Pour les entreprises où il y a beaucoup de télétravailleurs, où il y a plusieurs sites, ça peut être très difficile de se faire connaître. Du coup, retour d'expérience de notre part. Alors, déjà, tout à l'heure, j'évoquais mes connaissances du droit de la direction. Je vais vous donner une anecdote sur ma précédente entreprise, où j'étais élue CSE. Il y a eu un tout petit problème, c'est qu'ils refusaient de rembourser les abonnements annuels de transports en commun à Lyon. Pour les mensuels, il n'y avait pas de problème, mais pour les annuels, ils ne voulaient pas. Et il faut savoir que c'est notre première victoire en tant qu'élu CSE, parce qu'en fait, il y a un article du Code du travail qui écrit explicitement qu'il faut rembourser les abonnements annuels, mensuels, de transports en commun et de vélos. Voilà. Donc, ça a été notre première victoire et ça a été le premier exemple de méconnaissance de droit de la part de cette direction. Il y a aussi donc un côté incompréhension du collectif aussi. Parce que quand on est RSS, en fait, la voie qu'on veut porter à la direction, c'est vraiment une voie collective. En fait, ce n'est pas notre avis à nous, c'est l'avis des salariés qu'on veut représenter. Et généralement, ils vont plutôt le prendre dans le sens, mais non, c'est ton avis à toi, c'est ton avis à toi, ce n'est pas du tout l'avis de plusieurs personnes, etc. Sachant qu'en plus, il y a une confidentialité totale des adhésions. Donc, la direction ne saura jamais qui est adhérent et combien il y a d'adhérents. Donc, pour eux, ils partent du principe qu'à la base, on est tout seul dans notre coin et que c'est juste nous avec nos casquettes, nos chasubles et nos drapeaux qui voulons casser les pieds. Il peut y avoir aussi une réaction du management, que ce soit du management direct ou indirect, soit très positive, soit très négative. C'est rarement un entre-deux. Et puis, du coup, ce que je disais, prendre contact avec les collègues pour essayer de créer un collectif. Surtout quand il y a beaucoup de télétravail ou des travails sur plusieurs sites différents, c'est assez compliqué des fois de réussir à prendre contact avec des gens qu'il faudrait pourtant avoir besoin de nous. Et donc, sur la suite des retours d'expérience, on peut noter en reprenant le contexte de l'IT où le secteur a très peu de syndicats en place. Probablement, si ça vous intéresse dans votre entreprise, vous êtes probablement les premiers. Donc, ça peut être un vrai atout. Il faut bien penser, il faut bien le préparer, il faut bien l'anticiper. Mais arriver effectivement dans une entreprise qui peut avoir même plusieurs années d'existence en disant « Coucou, on est le premier syndicat, je peux vous garantir que ça a son petit effet de communication qui permet de pallier aux panneaux d'affichage qui sont cachés derrière les poubelles ou derrière les plantes vertes. » Et des fois même, des salariés en télétravail peuvent même savoir que vous existez grâce à ça. Donc ça, ça vaut le coup. Ce qui veut dire aussi qu'ensuite, on le verra pour la partie CSE, ça va avoir un impact sur les prochaines élections du CSE. Et donc, même si, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on s'intéresse au CSE comme étant un outil du syndicalisme et du collectif, il est possible que dans votre entreprise, des salariés s'intéressent du CSE comme d'une fin en soi. Et donc, du coup, en voyant arriver la première section syndicale, leur potentielle réélection est mise en péril. Donc, il faut s'y préparer. Vous avez aussi l'autre cas, avoir des syndicats autres qui peuvent se monter parce qu'effectivement, votre organisation ne fait pas l'unanimité. Mais ça n'empêche pas des fois à plusieurs organisations de bosser ensemble, de se dire, voilà, moi, je suis dans telle organisation pour telle raison, toi, tu es dans celle-là pour une autre. A priori, chacun, on pense que c'est important d'être dans nos organisations respectives, mais après tout, on est dans la même boîte. On a les mêmes problèmes et on a peut-être suffisamment de valeurs en commun pour tout simplement bosser ensemble. Donc, voilà, préparez l'arrivée. D'autres sections syndicales, c'est pas mal de l'anticiper. Ça permet, votre section syndicale d'entreprise, elle va permettre d'historiser les problématiques. À partir du moment où vous existez, vous avez une représentation, vous avez le droit d'afficher, vous avez le droit de communiquer. Les syndicats sont soumis au droit de la presse, qui est quand même relativement assez large. Donc, en gros, à part la diffamation, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si ce n'est pas marqué top secret confidentiel sur le document, vous avez le droit de le publier. C'est vraiment un droit qui est vraiment très important, dont on se sert très, très peu par, je dirais, par crainte des conséquences. Mais voilà, on a cette possibilité. Et donc, c'est super important de pouvoir dire, mais ce sujet-là, on bosse dessus depuis six mois. On vous en a parlé il y a six mois. On en a parlé il y a un an. On est toujours dessus, on ne lâchera rien. Ça permet de crédibiliser aussi votre posture et de dire, ben voilà, les sujets sont traités et ça avance. Dans votre section, dans votre future section peut-être d'entreprise, vous pouvez commencer à réfléchir au mandat externe. On a parlé du mandat interne du représentant. Le CSE apportera d'autres mandats d'élus. Il y aura peut-être aussi des mandats de DS qu'on va aborder derrière, qui sont des mandats internes à l'entreprise. Les mandats externes sont des mandats qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, mais qui cependant vous donnent un statut public. Et donc, quand vous êtes conseillère du salarié, défenseuse syndicale ou conseillère prud'homme, vous êtes sur une liste à la préfecture, au département, je sais. Bon là, il y a des secteurs en fonction des mandats, où lequel votre nom est associé à celui du syndicat. Et donc, du coup, on vous donne du temps de la délégation pour pouvoir vous occuper de ces mandats-là en dehors de l'entreprise. Et votre entreprise, du coup, est informée. Et ça permet d'avoir une personne qui est dans l'entreprise, qui a ce mandat, donc qui est affichée, qui est protégée, et qui va du coup pouvoir prendre part à l'avis de la section en plus. Parce qu'au démarrage, on n'est pas assez. Le cadeau bonus, c'est que les heures de ces mandats sont remboursées par l'État. Donc ça ne coûte rien à votre entreprise. Oui, l'entreprise ne peut même pas dire que ça lui coûte de l'argent, parce que c'est des mandats externes à l'entreprise, donc l'État rembourse. Et donc, le CSE... Ça fait vraiment 17 minutes qu'on part. Bon, on est allé un peu vite, c'est pas mal. Et donc, du coup, le CSE... Donc ça, c'est le troisième volet. Donc c'est le comité social et économique de l'entreprise. C'est un lieu d'information, c'est pas un lieu de pouvoir. En étant élu au CSE, vous pouvez décider de rien. Vous pouvez donner votre avis. L'entreprise se doit de l'entendre, mais elle a aussi le droit de s'asseoir dessus. Vous pouvez peut-être en profiter pour expliquer ce qu'est un CSE pour les personnes qui ne connaissent pas ? Oui. Peut-être qui voudrait une explication en détail ? Merci. Donc le CSE, en fait, c'est un ensemble de salariés appartenant à l'entreprise, pour lesquels l'ensemble de les salariés a voté. Et donc, ils se retrouvent en représentation. Et donc, il y a un cadre légal qui va avec ce CSE. Donc l'employeur est tenu de les écouter, de les recevoir. L'employeur est tenu d'aborder un certain nombre de sujets qui traitent à la vie de l'entreprise, à son avenir, et d'organiser un certain nombre de réunions, justement, pour que ces sujets puissent avoir de la place. A noter aussi, quand vous avez des élections CSE, votez pour les élus qui, vous pensez, représentent le mieux vos idées. C'est important parce que ça donne de la légitimité à vos élus. Tout à fait. L'implication, elle est à plusieurs niveaux. On a parlé tout à l'heure, effectivement, on a présenté vite fait la section d'entreprise. Une section d'entreprise, avant ça, vous avez tout à fait la possibilité d'adhérer à un syndicat, de ne pas avoir d'activité au sein de votre entreprise, mais de vous retrouver soit dans votre union locale, soit dans votre branche, entre salariés du même métier ou d'un même lieu, voire des deux, pour pouvoir discuter de vos problèmes, échanger, de vous dire, « Ah tiens, vous faites comme ça dans telle boîte ? » « Ah non, vous faites comme ça. » « Ah tiens, ça a l'air pas mal chez vous. » « Mais attends, en fait, ce qui se passe chez vous, c'est super craignose. » « Ah bon, on a toujours fait comme ça. » Etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une phase dans laquelle vous pouvez sereinement prendre le temps de voir ce qui est possible de faire, créer ce collectif à l'extérieur, pour après le créer à l'intérieur. Le CSE, on l'a dit vite fait tout à l'heure, ça reste un outil qui est au service du collectif. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un organe de pouvoir. Il y a des mandats, ça tourne aux prochaines élections, vous vous présenterez ou pas, vous serez élu ou pas. Donc, c'est vraiment un outil qui est au service parce que justement, l'information se doit d'y passer. Et vous avez quelques prérogatives, vous avez le droit de poser des questions. Et à partir du moment où on pose des questions, la réponse est importante. Et donc, tant que personne ne pose des questions, l'entreprise peut décider d'à peu près de ce qu'elle veut en disant « c'est comme ça, c'est pour votre bien. » Mais à partir du moment où on pose des questions, ça force aussi l'entreprise à se positionner. C'est-à-dire « ah oui, non mais en fait, on ne veut pas vous donner plus de salaire parce qu'on préfère en garder pour autre chose. » Et à ce moment-là, ça force l'entreprise à mettre le sujet sur la table et à assumer une position qui jusque-là n'était pas affichée. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est un lieu de démocratie dans l'entreprise. Et alors, dit comme ça, ça peut paraître rigolo, mais en fait, on le sait, nos entreprises qui se veulent ouvertes, bon, pas toutes, les entreprises sont vraiment bien. Donc, les entreprises qui se disent ouvertes, horizontales, etc., on se rend compte que la plupart du temps, ça reste quand même bien vertical. Il y a un chef en haut, il y a des sous-chefs en haut jusqu'au lampiste. Et apporter de la démocratie là-dedans, ce n'est absolument pas naturel. Ce n'est pas dans les gènes de ces organisations-là. Le CSE, il va venir vraiment changer ça. Et on se retrouve dans les situations, quand les entreprises ont un certain âge, une certaine taille, et n'ont jamais eu, en fait, de présence syndicale, on se retrouve souvent dans une situation qui va être difficile au début parce qu'en fait, on essaie de faire de la démocratie et ils ne sont juste pas prêts. Donc, du coup, c'est compliqué. Et il faut simplement le préparer et s'anticiper. En tout cas, en termes de retour d'expérience, c'est quelque chose qui est important de partager. Donc, ce CSE, il va être constitué d'élus. Et donc, c'est assez simple. Les élus, c'est les salariés sous condition d'ancienneté, d'appartenance ou de proximité avec la direction, etc. Donc, ces élections, si jamais vous vous lancez dans l'aventure, préparez, anticipez. De toute façon, c'est le mot d'ordre globalement. Quand on part de zéro, comme c'est le cas dans deux entreprises, partir de zéro sur ce type d'organisation demande de plus vous anticiper. A priori, mieux, ça se passera. Il y a une question qui porte sur la parité. C'est un point important parce qu'on dit comme ça la parité, c'est bien. Oui, mais dans une entreprise où il y a 10% de femmes ou 20% de femmes, quand il va falloir que vous ayez en chercher 10, 15, 20 pour pouvoir avoir une liste qui est paritaire, au même titre que la parité dans l'entreprise, là, vous allez vous rendre compte que les femmes dérouillent déjà vachement dans nos métiers. Si c'est en plus pour mettre sa tronche sur une affiche, son nom sur un bulletin de vote et d'aller dans une salle de réunion régulièrement pour poser des questions à la direction, souvent, on se rend compte que c'est difficile. Même si les femmes en général ont toujours envie de s'impliquer et d'avancer, il y a vraiment une exposition qui est asymétrique, qui est amplifiée par le fonctionnement de nos sociétés. On peut faire des listes à plusieurs sections syndicales. Ça, c'est complètement possible. Je l'évoquais tout à l'heure. Si effectivement, vous avez une autre section qui s'ouvre et vous êtes d'accord sur X points, c'est complètement OK, surtout quand on part de zéro dans nos métiers. C'est complètement OK de dire, faisons un truc ensemble. De toute façon, sur les 40 points qu'on a envie de défendre, on est d'accord sur 30 et pas d'accord sur 10. On va déjà traiter les 30 avant de se tirer dans les pattes. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Je l'ai abordé tout à l'heure vite fait. Mais en fait, les syndicats ont le monopole dans les élections du CSE pour le premier tour. Ça veut dire que si vous avez suffisamment de candidats qui se présentent au premier tour dans des listes syndicales, il n'y a pas de deuxième tour. Si tout le monde est élu et que le quorum est atteint. C'est ce qui peut, ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, c'est ce qui peut motiver certaines personnes à monter un syndicat à des fins, de se faire élire. Parce qu'effectivement, si tu n'es pas au premier tour, on ne peut pas voter pour toi. Sans avoir forcément pris le temps de construire un collectif, d'avoir une posture claire sur qu'est-ce qu'on veut faire dans l'entreprise et vers quoi on veut aller. Non, ce n'est pas français. Mais je pense que c'est clair. Le syndicalisme jaune, ça c'est un petit point assez méconnu à l'angle mort, mais on a des grands noms, des fleurons de l'économie française qui sont vraiment des spécialistes de ça. Le principe est assez simple. À partir du moment où c'est problématique de donner la parole aux salariés parce qu'ils vont contredire, ils ne vont pas aller dans le sens de la direction, il va falloir prendre du temps de discuter avec eux. Une des stratégies, c'est de dire, c'est simple, si parmi les candidats, on met des salariés qui sont aux ordres de la direction, on règle le problème, on a verrouillé l'instance, tout le monde est d'accord, tout le monde signe, tout le monde va dans la même direction. Et on avance plus vite et on n'est pas embêté par les salariés. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le syndicalisme jaune. Il y a le lien, si vous voulez, un petit peu l'historique de ce phénomène et de comment ça marche. Ça existe toujours. Et enfin, si on est candidat mais qu'on n'est pas élu, il y a six mois de protection. Tous les candidats et candidats aux élections de CSE sont salariés protégés six mois après la date de l'élection. Ce qui permet de se dire, ok, évidemment, si je me mets sur une liste, mon patron, mon manager saura, se doutera que j'ai des amitiés avec le syndicalisme, mais au moins, dans ces six prochains mois, j'ai le statut de salarié protégé. Donc salarié protégé, je vous rassure ou je ne vous rassure pas, ça n'empêche pas le licenciement. Si vous faites de la merde, vous virez pareil. C'est juste qu'un salarié protégé, pour pouvoir être licencié, il faut que l'inspection du travail donne son accord. L'inspection du travail qui va essayer quand même de voir si le problème est professionnel ou il est autre. Et donc, souvent, ça permet quand même de ralentir. Si vous êtes un salarié correct, qui fait le boulot, qui va bien, il n'y a aucun risque et effectivement, cette protection, elle vous servira. Et là, il est l'heure de parler du protocole d'accord préélectoral. Généralement, c'est un mot qui fait peur. Je vous rassure, tout va bien. C'est tout simplement un accord qui va être signé par... Alors plus exactement, il va y avoir l'employeur qui va envoyer un petit mot à tous les syndicats représentatifs de sa branche et qui va dire « Coucou, je vais organiser des élections CSE. Je vous propose qu'on se rencontre tel jour, telle heure, à tel endroit pour qu'on discute du PAP. » Et donc, en gros, l'idée du PAP, ça va être de définir tout ce qui est lié de près ou de loin au CSE. Donc, ça va être, du coup, influencé notamment par le nombre de salariés parce que plus une entreprise est grosse, plus les enjeux sont importants et donc plus, potentiellement, il va y avoir de choses à négocier. C'est là aussi l'occasion de découvrir les motivations des organisations syndicales ou de la direction. Et ça peut permettre de voir quel est, je dirais, entre guillemets, l'intérêt que porte une entreprise au dialogue social. Est-ce que ça peut être une entreprise qui arrive aux négociations en disant « Bonjour, moi, je veux juste le minimum légal » alors qu'on arrive potentiellement avec une grande liste d'actions prévues. Donc, le PAP sert notamment à cadrer les élections, donc toutes les modalités pour les élections. Ça va être les dates des deux tours, quand il y en a deux. Ça va être aussi les modalités de vote. Donc, est-ce qu'on fait des bulletins papier ? Est-ce qu'on vote sur le site fourni par tel prestataire qui est spécialisé là-dedans, etc. Il va y avoir aussi tout ce qui est attribution des moyens de fonctionnement, une partie des moyens de fonctionnement du futur CSE. Donc, ça peut être le nombre d'élus titulaires et suppléants. Ça peut être le nombre d'heures de délégation qui sont attribuées aux élus et tout ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que c'est assez important et que l'idéal, c'est mieux d'anticiper ces élections en essayant de trouver un représentant du syndicat local qui donc représentera le syndical si, par exemple, vous n'avez pas encore déclaré la section et que vous n'avez pas de RSS. Sachant qu'il est possible également, je crois, de venir à deux par organisation ? Trois. C'est trois ? Maxime, ouais. Quand vous arrivez à trois sur une table de négociation, déjà, le ton, il est donné. L'employeur se dit, mais oulala ! Du coup, la profession de foi et la propagande électorale, alors ça, c'est ce qui va être, entre guillemets, c'est un peu comme pour les élections présidentielles, par exemple, c'est les petits papiers que vous recevez par la Poste qui décrivent le programme et qu'est-ce qu'on a prévu et pourquoi il vaut mieux voter pour notre liste et pas pour celle d'en face. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un autre élément à anticiper. Est-ce que, généralement, les délais prévus pour fournir ces papiers-là aux employeurs sont assez courts ? Comme faire une présentation à Mixit et la démarrer une semaine avant ? Ne remets pas le couteau dans la place, s'il te plaît. Et du coup, il y a aussi... Et l'idée, c'est en fait de se faire connaître et de savoir quelles sont les choses qu'on va essayer de faire en tant qu'élu CSE. Et voilà, quoi. Sachant qu'on a toujours le même problème de les salariés qui sont sur plusieurs sites et qui ne nous connaissent pas, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils nous connaissent et évidemment, les salariés qui sont en télétravail. Si vous avez bien préparé votre protocole d'accord préélectoral, vous avez prévu du temps pour justement permettre de faire le tour des sites, de trouver un moyen correct de joindre l'ensemble des salariés pour aller très très loin là-dedans. Mais voilà, ça demande de l'avoir préparé avant parce qu'une fois que le protocole est signé, c'est minimum légal si vous n'avez pas prévu de clause particulière. Et quand vous avez plein de sites et plein de télétravailleurs, globalement, si vous n'avez pas un mois et des moyens en vrai pour contacter tout le monde, c'est mort pour contacter personne en fait. Contacter personne et surtout, il y a très peu de gens. Généralement, il y a très peu de gens qui votent parce que beaucoup ne voient pas l'intérêt. Et c'est quand même dommage. Au mois de mars, on a eu des élections au mois de décembre, au mois de novembre. Au mois de mars, on a des gens qui disent « Ah, il y a des syndicats dans votre boîte ? » Et du coup, vous avez été élu, félicitations, félicitations. Mais maintenant, c'est que le début des ennuis, du travail et tout ça parce qu'être élu CSE, c'est un peu comme avoir un deuxième boulot à côté de son premier boulot. Et donc, c'est là qu'il faut un peu s'accrocher. Alors, une fois que vous avez été élu, ou en tout cas que les élections ont eu lieu, il y a une première information importante à prendre en compte. Est-ce que votre liste, elle est représentative ou pas ? Dites représentative ou pas ? Vous trouverez le lien qui détaille tout ça. Mais en gros, c'est 10% des suffrages exprimés. Cette notion, elle est vraiment importante parce qu'avant d'être représentatif, vous êtes une section syndicale non représentative et vous avez peu de moyens, très peu de possibilités d'interagir. À partir de 10%, on considère que vous êtes représentatif. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir des moyens supplémentaires, à savoir notamment la possibilité de signer des accords collectifs. L'entreprise, vous êtes là, elle est obligée de vous proposer de les signer. Si elle ne les signe pas, ça ne s'appelle plus un accord collectif. Ça s'appelle un accord, une décision unilatérale. À noter aussi qu'il y a normalement tous les ans ce qu'on appelle les NAO, ou négociations annuelles obligatoires, où l'employeur est obligé, en quelque sorte, de proposer aux syndicats représentatifs de l'entreprise de négocier des choses pour les salariés. Alors généralement, il y a deux volets. Il y en a un, c'est la répartition de la valeur ajoutée. L'autre, je ne me rappelle jamais. Mais grosso modo, l'idée, c'est à ces moments-là qu'il va y avoir, par exemple, des négociations de choses globales. Donc ça peut être des accords relatifs aux heures de travail, aux primes, aux augmentations globales de salaire, par exemple, des choses comme ça. Et c'est à ces périodes-là que c'est négocié. On rappelle, une négociation, en fait, ça n'existe pas. Une négociation, c'est un constat qu'on peut faire une fois que quelque chose s'est passé. Une fois que ça s'est passé, on peut dire « bon, là, il y a eu de la négociation ou pas ». C'est souvent, beaucoup de choses pensent que la négociation, c'est quelque chose d'automatique. Et non, en fait, tout ce qui compte, en fait, c'est d'avoir un rapport de force. C'est quand on arrive, l'obligation des négociations fait qu'on est obligé d'être écouté. Et donc, si notre collectif est suffisamment fort et suffisamment pertinent, c'est de là, en fait, que viendra le pouvoir avec la direction. Parce que si la direction se doute que vous représentez effectivement plus des trois quarts de l'entreprise quand vous demandez une chose, quand vous revendiquez quelque chose, l'entreprise aura du mal à dire non. Donc la négociation, c'est ça. Et surtout, c'est que ça force, comme tout le reste, finalement, toutes ces instances, c'est ni plus ni moins que l'occasion, en fait, d'afficher un peu plus, de manière plus transparente, les motivations et les intérêts de la direction. Si la direction vous dit « Cette année, pas d'augmentation, pas d'augmentation. » Dans une NAO, vous allez avoir l'occasion de poser des arguments, de dire « On a remarqué que le chiffre a augmenté de temps, l'activité a augmenté de temps, notre directeur et nos actionnaires ont été rémunérés de temps. » Donc nous, on considère que pour les salariés, cette catégorie, telle catégorie, tel métier, on souhaite que ça soit fait dans telle proportion, telle proportion. Et là, du coup, l'employeur va être obligé de se poser et de dire « Ah non, mais vous comprenez, les actionnaires, on peut leur donner 15% d'augmentation, mais vous, ça sera que 1. » Là où avant, on pouvait juste dire « Il n'y a pas de budget. » Ça ressemble beaucoup à la liste au Père Noël qu'on faisait quand on était petit où on voulait tout le catalogue de jouets et où du coup, on propose une grosse liste de revendications avec plein de trucs super cool à l'employeur. Puis l'employeur, après, il ouvre la haute du Père Noël et puis « Ah bah zut, c'est vide. » Ou alors il y a « Oh, il y a quand même un truc, cool ! » On a finalement une boîte de Lego. Le CSE, du coup, maintenant que vous êtes au CSE et que vous êtes élu, votre rôle, il restera assez simple. Vous y perdrez plutôt dans la quantité de travail que par la multiplicité des occasions. Donc c'est d'écouter simplement, en fait, et porter la voix de vos collègues. Vous restez tout simplement un représentant de vos collègues. Quel que soit finalement le pourcentage de votre liste aux élections, vous êtes légitime au parler au nom de tout le monde et c'est votre rôle. Le CSE apporte un mandat interne, au moins un, à savoir celui d'élu. Quand vous êtes élu au CSE, c'est un mandat à proprement parler. Ça vous donne du temps de délégation comme on a parlé tout à l'heure. Ça va vous donner du coup le statut de salarié protégé dont on a parlé déjà également tout à l'heure. Et donc voilà. Donc c'est une posture, c'est vraiment une posture collective et pour refaire une redite par rapport à tout à l'heure, souvent quand c'est nouveau dans les entreprises, ils ont un peu du mal à comprendre ça. On a souvent le cas de, si maintenant j'arrive en séance avec, ou en tout cas j'annonce devant un sujet collectif, on a remarqué que dans telle équipe il y a tel problème, on va nous dire, oui d'accord, mais non, non, on pense que vous généralisez, on voudrait le nom des personnes qui sont concernées. Et à l'inverse, quand vous arrivez en disant, voilà, il y a un problème avec telle personne, telle personne, on va dire, oulala, mais ça c'est un cas individuel, on ne traite que du collectif. Voilà, ça c'est des stratégies qu'on rencontre souvent pour pouvoir essayer de désamorcer l'action du CSE. Du coup, retour d'expérience à ce propos, donc déjà, il y a un impact des mandats, peu importe celui qu'on a, mais notamment des l'U-CSE parce que c'est un mandat qui peut prendre pas mal de temps. Après, en fonction des ordres d'élégation qu'on a, l'impact sur son équipe est plus ou moins important, mais généralement, généralement, enfin nous, on a noté, par exemple, une non-adaptation de la charge de travail, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus à temps plein, mais on nous demande de produire autant qu'une personne qui est à temps plein, ce qui est difficilement possible en fait. Un truc cool, c'est que, mine de rien, on réussit, on arrive quand même à faire de l'action collective et à construire des choses et à améliorer des choses et c'est pas rien. C'est pas rien quand on voit des fois ce qu'on a en face en tant qu'employeur. On a aussi des collègues qui découvrent leurs droits parce que, par exemple, à titre d'exemple, qu'on m'a beaucoup sorti en ESN, c'est tu es cadre, donc du coup, tu n'as pas d'horaire, ce qui n'est pas vrai. C'est le cas, c'est le cas notamment, seulement si vous êtes cadre au forfait jour et même en tant que cadre au forfait jour, vous avez une limite d'horaire hebdovenaire à ne pas dépasser. Ou alors, il y a le fameux mythe des trois missions refusées en ESN où là, sachez que refuser une première mission, c'est considéré comme de l'insubordination donc vous pouvez potentiellement vous faire licencier. Voilà. Donc ça, ça fait partie des exemples des gens qui découvrent généralement un peu trop tard ce genre de choses. Voilà. Et aussi, malheureusement, les journées ne font que 24 heures et entre temps, il faut qu'on réussisse à dormir, manger et avoir une vie à côté du travail. Donc, ce n'est pas toujours évident de tout concilier. On découvre aussi que bien souvent, la marque employeur, vous savez, celle de Twitter, enfin, enfin, bref. LinkedIn aussi, surtout LinkedIn. Voilà, LinkedIn, effectivement. Cette marque employeur qui est vraiment un sujet des entreprises dans nos métiers, d'être très brillante et attirante, souvent, ça reste du vernis. parce qu'en fait, en bossant collectivement ensemble sur comment on travaille, pour qui on travaille, dans quelles conditions on travaille, dans quels objectifs, ça ne marche pas aussi bien et ce n'est pas aussi joli. Donc, du coup, c'est important et c'est aussi un vecteur. c'est-à-dire que potentiellement, vous serez vu en tant qu'élu, en tant que représentant d'un mandat syndical, vous serez vu comme un danger pour la marque employeur. Vous avez la possibilité de remettre en question des décisions. On l'a dit, le CSE, ce n'est pas un lieu de pouvoir en soi. On ne choisit rien, on ne décide rien et l'entreprise peut tout à fait s'asseoir sur toutes les choses brillantes et intelligentes que le CSE a pu lui proposer. Mais ça n'empêche que des fois, ça marche quand même. On arrive, c'est le syndrome du vampire. Le vampire, il suffit de mettre de la lumière dessus, il disparaît. Et dans l'entreprise, en fait, il y a plein, plein, plein de sujets. Surtout, surtout, j'insiste, on a la difficulté d'être dans des métiers où il n'y a rien et tout est à faire. La récompense, en tout cas, la contrepartie, c'est qu'il suffit d'ouvrir des placards pour trouver des dossiers. Donc, ça, ce n'est pas un sujet. Et donc, du coup, voilà, de lumière sur des mauvaises pratiques. Pour peu qu'elles soient en place depuis longtemps dans l'entreprise, elles ont été de facto documentées. Il suffit de mettre la lumière et dire, on aimerait bien demander un avis là-dessus à une entité juridique extérieure. Ça peut vraiment mettre des coups de frein sévère. Si on a bien suivi tous ces petits conseils qui ne sont pas spécifiques à nous, qui sont vraiment des conseils génériques, si vous avez pris du temps d'anticiper, de vous préparer, de toujours penser de manière collective et de vous organiser, vous allez arriver beaucoup mieux préparer que votre entreprise. C'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, c'est à peu près le seul atout qu'on a. Votre entreprise, derrière, elle a des moyens, que ce soit financiers, que ce soit humains, qui sont potentiellement démesurés par rapport au vôtre. Donc, du coup, voilà, toujours cette anticipation, cette préparation, pensez ensemble, parce que les trains ne passeront pas deux fois. Et donc, si vous avez un sujet à traiter, vous ne ratez pas dessus, parce qu'a priori, si vous le faites mal, l'entreprise aura tout le temps de rectifier, de rentrer dans les clous. Et voilà. Donc, il faut être prudent avec ça. Les moyens sont très importants en face. Et puis enfin, non des moindres, abandonnez pas le recrutement. Votre section, elle a besoin de nouveaux collègues, elle a besoin de nouveaux camarades. Vous avez besoin d'avoir de nouvelles personnes qui viennent d'autres équipes, qui ont une autre expérience, un autre recul, et qui vont pouvoir alimenter votre collectif avec du temps, avec des idées, avec plein de choses. Et donc, c'est la clé. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes élu au CSE, votre activité ne se concerne pas à ça pendant toute la durée du mandat. Faites vivre votre section, faites vivre le collectif en faisant rentrer des nouvelles personnes dedans. Et on s'est vraiment bien débrouillé en termes de timing. Merci Lilou. Merci Gamie. On dit merci à Elodie, à Mehdi et à Antoine, avec qui on a crash-testé ce matin la présentation dans la salle Speaker. Il y a un lien de feedback sur la page de MixIT. Donc, vous y allez. Il faut vous identifier pour avoir le droit de laisser un commentaire en disant ça vous a plu, ça vous a pas plu, etc. Et le QR code, c'est pour accéder en fait au PDF de la presse. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.